Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ML Prod Jeunesse Ardennaise. Aujourd'hui, je suis au stade Louis Dugogues pour parler de vélo. Sous-titrage ST' 501 Donc on est à la 46e édition du circuit international des Ardennes et on va aller voir Christophe Felzine qui va nous en dire un peu plus. Salut Christophe, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, alors Christophe Felzine, je suis actuellement vice-président du comité d'organisation du circuit international cycliste des Ardennes. Je prends d'ailleurs la fonction de président l'année prochaine, donc passation du témoin cette année pour moi. Ok, et tu peux nous le présenter un peu ce circuit ? Oui, le circuit des Ardennes c'est une épreuve de classe 2. Alors classe 2, ça veut dire que ça concerne les jeunes, les jeunes de moins de 23 ans, les espoirs nationaux. On est à 70 années d'existence pour le circuit des Ardennes, 46e édition cette année. Et puis un grand bonheur de retrouver tout le monde après 19 mois d'interruption, on se l'imagine bien à cause du Covid. Ok, donc du coup là c'est pas les dates exactes ? C'est pas les dates de d'habitude ? Non, on a été obligé de décaler dans le calendrier l'épreuve. L'épreuve normalement se passe au mois d'avril. 2020 c'est une année blanche, on n'a pas couru Covid et cette année on a demandé un report dans le calendrier UCI. On arrive en fin de saison alors que d'habitude on est tout au début de la saison, mais on a des conditions merveilleuses pour courir aujourd'hui. On est très heureux de retrouver les coureurs et le public. Cool, et tu peux nous présenter le circuit de cette année ? Oui, alors le circuit de cette année il est rallongé exceptionnellement, on a voulu revenir un peu plus fort. Donc on a 4 étapes sur 4 journées. La première ici, on est accueilli dans l'enceinte du stade Louis-Dugoguez. Et bien on va tourner autour de la ville de Sedan. On fera du Sedan-Sedan avec un parcours qui commence à déjà être accidenté. Donc il va quand même déjà être assez sélectif. Demain on sera sur du Vousier-Vousier. Là on sera plutôt sur des étapes de plaine où il peut y avoir des occasions pour les rouleurs de se montrer. On aura notre étape, nous, dite de montagne, mais qui se passe dans les massifs ardennais. Ce sera l'étape Chauarni qui sera une très belle étape, très sélective, très difficile pour les coureurs. Et on finira dans le chef-lieu puisque la dernière étape ce sera tour de Charleville-Mézières avec une arrivée en haut de l'avenue Jean Jaurès. Après un petit circuit d'ambulation avec 3 tours de circuit au sein de la ville. Donc pas loin de 30 kilomètres qui nous fera passer notamment par la place du Cal. Ok. Et du coup j'ai vu qu'il y avait des équipes françaises, mais c'est international comme circuit. Donc un circuit international dans les Ardennes, c'est pas mal. Oui, c'est une belle épreuve. Il y a, je crois, 17 nations représentées. Alors 17 nations d'équipes. Parce que si on prend les nationalités des coureurs, on est à 30 ou 40 nationalités de coureurs représentées. Donc on a tous les continents. On a cette année pour la première fois des équatoriens qui sont présents sur le circuit. Mais on a aussi nos équipes espoirs françaises. On a l'équipe de France qui est présente, U23, coachée par Thomas Vauclair, qui vient de remporter avec Julien Alaphilippe le championnat du monde sur route. Et Thomas Vauclair nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui parce qu'il valide son titre de directeur sportif sur notre épreuve. Donc c'est un grand honneur pour nous de l'accueillir. Et puis on a aussi les équipes des espoirs du Grand Est, ici, derrière. Donc les U23, dans lesquelles d'ailleurs, on aura deux des Ardennets sur trois Ardennets représentés sur le circuit. Un dans une équipe pro, chez Léopard. C'est un coureur qui nous fait honneur puisqu'il s'agit de lui coquerait. Et puis on a deux Ardennets également dans la sélection du Grand Est. Super. Merci beaucoup pour ces infos, Christophe. Et puis nous, on va aller voir tout ça en images. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501